Il est 6h30 à Youpougon, Maroc. Gladys Cablan Akissi revient dans son entreprise. Ici, elle cuisine et vend des mets locaux pour le petit déjeuner. Le Plakali est l'un de ces mets, beaucoup prisés par ses clients qui l'ont rajouté à son prénom. D'où ce sobriquet Akissi Plakali. Cet art culinaire, elle le tient de sa génitrice. On se bouscule presque pour se faire servir chez Akissi Plakali. La sauce est servie pour ceux qui déjeunent sur place, dans ces soupières locales en terre cuite nommée talie, en langue baoulée. Une présentation qui suscite l'appetit. Ceux qui ont déjà dégusté le Plakali d'Akissi ne peuvent plus s'en passer selon eux. Dans tout Youpougon, Maroc, des monts de Akissi, on te dira. C'est le meilleur endroit du Plakali en fait. Parce que ce Plakali est très très intéressant et très bon à déguster en fait. Généralement, lorsqu'on fait la nuit, on descend le matin, il y a une fille qui ne dit pas le nom. Donc on vient se ressouser avant d'aller au repos. Ici, c'est possible de venir entre amis, en famille et l'on a la possibilité de varier le repas. Il n'y a pas seulement que le Plakali qui fait la renommée d'Akissi. Il y a également le Kongondé, le Kabato, le riz accompagné de sauce graines, djongblé et klwala, au poisson ou à la viande. C'est selon l'envie de la journée qu'on fait ce choix. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, on a voulu manger du riz accompagné de la sauce de Plakali. Si on vient à chaque fois dans un point, c'est parce qu'il y a la qualité du service. Il n'y a pas de préférence, mais c'est une envie aujourd'hui. Comme habituellement, quand je viens chez Akissi, c'est du Plakali que je mange. Aujourd'hui, j'ai voulu goûter aussi le Kabato pour voir quelle est la différence. Mais heureusement que c'est aussi bien fait. D'autres préfèrent le consommer à leur domicile. Je suis un peu fatigué. Alors je préfère un peu me reposer et manger après. C'est pourquoi je pars avec. Pour certains, déjeuner chez Akissi est plus avantageux. Je viens prendre mon Plakali avec un peu de pourreau et ça me va bien. Juste un petit déjeuner. D'abord, ma poche est sauvegardée parce que le coût est abordable. Et puis le repas que je prends est plus ou moins naturel. Au-delà de la présentation et du fait que ce repas soit à la portée de toutes les bourses, Akissi sait accueillir ses clients. Tu veux quoi ? Il y a trip, il y a coulo. Elle tient à maintenir le goût, la qualité de ce qu'elle propose au menu et le service pour accroître sa clientèle. Bon, je prends les ingrédients que toutes les femmes prennent. Mais il faut dire que c'est le savoir-faire. Savoir préparer. C'est ce que je disais juste que nous, mon aînés dedans. Donc là, nous, tout n'est pas le secret pour nous. Je mets là à 2h du matin, ici, là. Elle est de filet. C'est moi qui fais la sauce toujours. Même quand je suis malade. Ces employés, au nombre de 15 aujourd'hui, bénéficient d'une attention particulière. La dame, elle est pas faite. Elle est bien. La relation entre moi et la dame, ça va. Ça va. Il n'y a rien. On n'a aucun problème ici. On vit à l'aise. Elle nous prend comme on sait. Elle ne me parle. On suit les clients. Quand on tombe malade, par exemple, elle nous emmène à l'hôpital. Comme hier, comme ça, ma soeur était blessée. Elle l'emmène à l'hôpital. La soigne. Elle ne coupe pas dans nos salaires. Quand on est à la maison, elle nous appelle pour demander qu'est-ce qu'il ne va pas. Elle nous demande. Pourquoi tu n'es pas venu, tu as quoi ? En tout cas, elle est beaucoup gentille. Les voisins n'ont aucun souci de cohabitation avec ce cordon bleu, dont la réputation a franchi les frontières du quartier Maroc. Maman, comme on a l'habitude de l'appeler ici, tout se passe bien. C'est notre moment du quartier. Maintenant, quand tu finis ton sport, tu vas, tu te limes bien. Elle est beaucoup matinale. Parfois, il y a certains de ses clients qui sont aussi plus matinales qu'elles, qui viennent dans l'agitation. J'aimais des bruits qui nous réveillent un peu, mais ça va, ça va. La fréquentation de cet espace loué par Akissi favorise l'avenue des artistes en herbe, souvent très talentueux. Quant aux parents, ils sont fiers de leur fille. C'est mon aîné. Elle est d'un moment à préparer. On faisait tout ensemble. Juste à ce que la vieille décède. Nous sommes venus à Abidjan chez notre oncle. Vraiment, ça n'a pas été facile, mais Dieu a fait grâce un peu, un peu. Et puis, elle a fait son petit coin et ça a commencé à aller. Très fière parce que ce coin-là, ça nous a aidé, ça nous a apporté. Et puis, elle aide aussi les gens. Aujourd'hui, tout semble aller parfaitement. Pourtant, le début n'a pas été rose. Quand je suis venu au début, les gens ne connaissaient pas le plat Cali. Chaque jour, les gens ont des sacs à pain. Donc, quand je préparais, ça restait. J'en ai les garagis à côté. Quand je prépare, je m'en vais les donner. On ne paye pas. Il fait un bon mois dedans, tout mon argent se finit. C'est comme ça, la maman a aimé Zébi. Elle m'a donné tout le machanisme que je voulais. Elle m'a donné le couloir, elle m'a donné graines, elle m'a donné du blé, elle m'a donné le plat Cali. Et puis, je suis venu à commencer. Quand j'ai commencé, vraiment, ça m'a souri. Le plat Cali, mais à base de manioc, est consommé pratiquement sur toute l'étendue du territoire national. Sa valorisation, telle que faite par Gladys Cablan Akissi, est une invite à consommer davantage le made in Coute d'Ivoire. Elle rêve grand pouvoir labelliser ce petit-déjeuner. Pour ce faire, Akissi Placali plaide pour un appui financier, surtout avoir un espace à elle afin d'être autonome et sortir d'autres personnes de la précarité.